Il y a quelques mois, je vous avais fait une vidéo sur Classroom Screen. Mais voilà, à chaque fois qu'il y a un nouvel outil qui apparaît, il y en a d'autres qui le remplacent, etc. Mieux conçu, et ainsi de suite. Et là, un outil qui est un Classroom Screen Like vient sortir. Celle-là s'appelle DigiScreen. Ça a été réalisé par la même personne qui a fait le DigiQuiz que je vous avais montré dans la vidéo précédente sur H5P. Alors, qu'est-ce qu'il vaut ? Est-ce que DigiScreen est prêt à remplacer Classroom Screen ? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. C'est de faire un petit tour et de regarder ce que ça donne. Bonjour, je m'appelle Nicolas, je suis un prof. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez qu'on y parle pédagogie, recherche en éducation et outils numériques. En ce moment, il y a beaucoup d'outils numériques, mais bientôt, je vais vous montrer ce que j'ai fait dans ma classe parce que j'ai un petit peu tout bouleversé. Si vous me suivez sur Instagram ou sur Twitter, vous savez que je me suis lancé dans un projet qui s'apparente à la classe flexible ou archi-classe. Mais c'est un autre sujet, on verra ça une prochaine fois. Aujourd'hui, on va se concentrer sur cet outil, sur ce site internet qui s'appelle DigiScreen pour voir quelles sont les fonctionnalités qui sont disponibles. Est-ce que l'on peut faire les mêmes choses qu'avec ClassroomScreen ? Est-ce qu'il y a des différences majeures ? Est-ce que vraiment ClassroomScreen va rester mon outil numéro 1 ? Suite à ça, on va voir. Allons-y. Allez, à l'ordinateur. Rendez-vous donc sur le site de la digital.dev. On descend, on descend, on descend, beaucoup d'outils. Celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est DigiScreen. Donc, on va cliquer sur « Découvrir ». Vous avez un petit tutoriel qui vous explique tout ce que l'on peut faire avec DigiScreen avec des exemples concrets d'applications en classe, comme un Pictionary, un exercice audio, etc. Parce qu'il y a des exercices intégrés à DigiScreen, contrairement à ce que l'on peut trouver sur son concurrent. Lançons DigiScreen. Je reviens ici. Utilisons-le. Et on va faire le tour du propriétaire. Voilà. Donc ici, cette fleur, c'est une digitale, d'où le jeu de mots. On va faire le tour, sans plus attendre. Allons-y. Première icône. Création d'un QR code instantané. Ici, vous voyez l'agisital.v. QR code dessous, c'est le nom du site. Je peux enregistrer l'image sous. D'accord. Dans ce cas-là, j'enregistre le QR code directement pour le réutiliser dans un document éventuellement. C'est pratique. Ici, cette petite flèche-là permet de réduire. Hop. Cette petite fenêtre, on peut aussi bien sûr la remettre et la réduire. Code QR. Voilà. Si je valide, ça réduit la taille. Et je peux également aussi, de toute façon, je peux redimensionner comme ceci. Voilà. Si je veux changer, bien sûr, je reviens en arrière et je peux changer l'URL, en l'occurrence, du lien. Voilà. Ce principe de base est le même pour toutes les fenêtres. Quelquefois, il y a des petites options en plus. On verra ça. Donc, je ferme. Deuxième, un texte. Un peu fondamental pour ce genre d'outil de présentation. Texte. On peut changer la couleur. On tape un texte. Voilà. Texte. On peut agrandir le texte si on voit que c'est trop petit. Le réduire. Italique. Souligné. Vous savez tout ça. Donc, ça, je ne vais pas détailler. Un truc intéressant pour l'affichage de la couleur. Je le mets ici. Voilà. Vous avez ce système-là. Et vous pouvez même, hop là, prendre une couleur à côté sur l'image et afficher avec cette couleur-là. Même chose pour le fond. Le fond du texte. Voilà. C'est très intéressant. Donc, je valide. Même chose. Et j'ai mon texte ici. Je peux agrandir, diminuer, etc. Je peux ici directement agrandir le texte si c'est possible. Si c'est trop petit, je veux dire. Parce que oui, c'est possible. Et en cliquant ici, je reviens, hop là, à un format standard. Voilà. Donc, très pratique. Très utile. Même un indispensable pour ce genre d'outil. Je réduis. Oui. Ou je ferme. Au choix. Deuxième image. Voilà. Il y a certaines images de Classroom Screen qui proposaient des icônes de travail. Notamment avec le silence, travail de groupe. On chuchote à l'oreille du camarade, etc. Ce n'est pas disponible tel qu'à l'ici. Vous pouvez bien sûr remplacer cela par des images que vous cherchez vous-même. Vous pouvez les sélectionner depuis votre ordinateur. Ou vous pouvez mettre un lien. Un site qu'on va voir rapidement, c'est Flat Icon. Qui vous permet d'avoir des petits graphiques vectoriels. Je vais me débarrasser de cela quand même. Qui vous permet d'avoir des petits graphiques vectoriels. Donc, par exemple, si je cherche silence. Voilà. Donc, j'ai des icônes avec la petite couronne qui veut dire que ce sont des trucs payants. Mais en allant dans les filtres et en sélectionnant gratuit, je n'ai que les icônes gratuites ici. Donc, celle-ci me plaît. Hop là, j'appuie dessus. On peut la télécharger en SDG, en PNG. Vous pouvez après, en PNG de préférence, vous pouvez la mettre après sur DigiScreen. Mais il faut penser à mentionner le graphiste. Évidemment, cela semble tout à fait normal. Il y a aussi cette icône-là qui est très sympa. Voilà. Donc, la contrepartie pour utiliser ces icônes gratuitement, c'est de mentionner l'artiste qui les a créées. Je vais sélectionner une image. Parce que je vais vous montrer, par exemple, celle-ci. On peut mettre des gifs, bien sûr. Et voilà. Donc, on peut redimensionner. C'est très fluide. Voilà. Donc, moi, j'utilise ces gifs-là parce qu'en début du cours, on fait un petit peu de relaxation. Donc, en regardant l'image, les élèves inspirent, les élèves expirent. Je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo, si cela vous intéresse, de différents gifs de ce type-là qui existent. Et un lien vers le site de l'artiste qui les a créés, qui est excellent, par ailleurs. Il fait des banques d'idées que j'adore. C'est un humour un peu absurde, avec notamment des extraterrestres. De toute façon, je sens que je digresse. Et je peux mettre l'image en plein écran, si je le souhaite. Et donc, voilà. J'enlève ici. Je ne suis plus en plein écran. Je peux réduire. Tac. Je mets sur le côté. Et quand j'ai fini, j'efface. Après, dessin. Module de dessin. Si vous voulez faire un petit dictionnerie avec vos élèves, vous avez un tableau blanc interactif. Des outils de dessin très, très simples. Après, doc. On peut intégrer un document directement à l'intérieur de Classcom Screen. PDF, ODT, OBP, ODS. Donc, les formats, notamment LibreOffice, de la communauté du libre. Ensuite, audio. Soit un lien vers un fichier audio. Soit, bien sûr, un fichier audio présent depuis votre ordinateur avec un lecteur qui apparaît. Je ne vais pas détailler ça plus que nécessaire. Vidéo. Même chose. Donc, soit un lien directement vers une vidéo YouTube. Soit, ici, on sélectionne une vidéo qui est présente sur votre ordinateur. Donc, j'ai copié un lien d'une vidéo YouTube. Voilà. Hop là. Je la mets ici. J'appuie sur Entrée. Je peux choisir le début, la fin de la vidéo. Quand est-ce que je veux qu'elle commence, etc. Voir ce que ça donne. Faire un aperçu. Valider quand c'est bon. Et voilà. Donc, c'est la même chose. On peut mettre en plein écran. Réduire. Hop là. Et plein écran ici. Hop là. Voilà. Bien sûr, j'ai choisi la vidéo de Classroom Screen. Vous pouvez aller la voir parce que vous aurez quand même différents éléments de réflexion. Peut-être en plus pédagogique. Voilà. Ensuite, vidéo s'est fait. Un lien. Un lien tout simplement. Et ça va créer un bouton. Donc, je reprends le même lien puisque je l'ai. Voilà. Titre du lien vidéo. Je valide. Et voilà. Hop là. Donc, c'est simplement l'icône ici. Ça vous envoie vers un lien de la vidéo que vous pouvez mettre dans un coin de votre tableau, etc. Et vous allez vers le site d'intérêt. Tout simplement. Un truc intéressant. Assez puissant. Qui va vous plaire, je pense. C'est le fameux iFrame. Ah, Nicolas, tu nous en as parlé 15 000 fois, même dans Classroom Screen. Oui, sauf que là, c'est automatique en fait. Le iFrame est créé directement. Regarde. Je vais chercher un document, un géniali que j'ai fait pour mes élèves de 4e. Donc ça, je vais l'intégrer dans le DigiScreen. Comment je vais copier tout ce qu'il y a avant Interactive Content, machin là. Et ce truc là. Donc, je retourne dans DigiScreen. Voilà. Donc là, je suis dans le module iFrame. J'ai un peu buggé, excusez-moi. Je copie le lien, simplement, sans la fin. Je valide. Et boum, ça me crée automatiquement. Automatiquement, cela me crée un iFrame. Et c'est directement intégré à l'intérieur. Si ce n'est pas merveilleux. Je peux bien sûr le mettre en plein écran. Et donc en bas, j'ai encore les icônes qui restent. Bien sûr, l'interactivité dessus est complètement préservée. C'est quand même assez génial. Pas besoin de se prendre la tête. On copie, on colle et c'est bon. Voilà. Nuage. Pour créer un nuage de mots, vous mettez les mots ici. Où vous créez une liste avec des mots séparés par des virgules. Vous faites ajouter. Cela vous crée un nuage de mots. Ce n'est pas automatique. La taille des mots, il faudra choisir la taille des mots. Celui que vous voulez mettre en plus grand, etc. Mais ça fait une présentation type nuage de mots. Enfin, ici, un exercice où il faut remettre les choses dans l'ordre. Parce que là, on va aller dans des exercices que l'on peut faire directement dans le DigiScreen. Par exemple, je vais taper 1, 2, 3, 4. Voilà. À remettre dans l'ordre. De point de vue, mise en ordre horizontale. Pas vertical. Pas vertical. Donc, je fais valider. Et voilà. Et donc là, au tableau, façon tableau blanc interactif en fait, je remets ça dans l'ordre. Donc, je crois que le 1, c'est en premier. Le 2, c'est ici. Et puis après, c'est bon. Je vérifie. Et oh, bravo. Ça a marché. L'erreur d'affichage ici, ça vient de mon ordinateur. Ce n'est pas du tout lié à DigiScreen, je précise. Ensuite, on peut faire un TAT, c'est-à-dire un texte à trous. Tout en bas. Texte à trous. C'est le même principe qu'on avait vu sur H5P. Allez voir la vidéo. Le trou, vous mettez le mot entre étoiles. Donc, je recopie l'exemple. La digitale est une plante. Ouais, super. Et une plante. Hop, hop. Donc, voilà. Le mot-clé est ainsi. Donc, la digitale est une... Hop là. Et je mets plante. Tout simplement. Je vérifie. Et c'est bon. Si ce n'est pas bon, il y a un emoji qui fait la tête. Voilà. Hop là. Donc, je réduis. Ça prend de la place. Hop là. Après, je peux faire un tirage au sort. En faisant une liste ici, de plein de mots, ça va tirer au sort directement. Vous pouvez même mettre une liste d'élèves. Ça ne va pas sur Internet. Ça reste très localisé. Donc, ça ne passe pas par Internet. C'est au sein de votre classe. Ça reste séparé par une virgule. On fait la liste. On peut supprimer l'item après le tirage au sort. C'est-à-dire, on a tiré au sort une seule fois. On va éviter de retirer la même chose encore une fois. Voilà. On peut mettre un dé. Nombre de dé. Un seul dé. Deux dé. Trois dé. Cinq dé. Peut-être. On valide. Voilà. BG5D. Je fais un tirage au sort. Boum. Voilà. Ça fait un tirage au sort de dé. Pas de problème. Les groupes. On peut aussi créer des groupes. Combien de personnes on veut par groupe. On met la liste de tous les prénoms. Et on peut créer différents groupes comme ça. Même chose. Donc, c'est très pratique. C'est instantané. On peut aussi avoir un outil pour créer des groupes. Enfin, chronomètre. Un chronomètre. Rien de particulier. Un compte à rebot. C'est intéressant. On vous dit combien de minutes, combien de secondes. C'est si bien pour structurer son cours. Et ceux qui ont du mal à finir leur cours à l'heure. C'est un des moyens disponibles. Vraiment pour bien structurer son cours. Et ça prend les élèves aussi à gérer leur temps. Ça me semble quand même une compétence tout à fait importante. Notamment dans une perspective d'examen ou de concours. C'est une compétence assez fondamentale à l'heure actuelle. Horloge. Très sympa. Ensuite, le calendrier. Pour se repérer dans le temps. Dire le 12 mai. Contrôle, devoir. Comme vous voulez. Bravo. On lance des confettis. C'est la fête. Grille. C'est pour ceux qui souhaitent organiser le fond. C'est-à-dire mettre des choses d'un côté et de l'autre. Tout simplement avec des colonnes et des lignes. C'est un fond très organisé. On peut changer la couleur. Si j'appuie dessus, je reviens à ce que j'avais à l'origine. Capture. Vous faites vous capturer. Fixe une image de votre digi-screen. Tel qu'il est présenté là. À l'heure actuelle. Annoté. Intéressant à noter. C'est par-dessus. Vous pouvez mettre des symboles, des étoiles, des formes géométriques. Par-dessus ce que vous faites. Peut-être pour cacher. Ensuite, le stylo, c'est pour écrire dessus. C'est le 5 mai qu'il y aura une évaluation. Par exemple. On peut bien sûr changer les couleurs tout en haut. Vous l'avez compris. Enfin, oui. Ici, intéressant. Si je prends cet aspect-là, je peux changer de place les choses qu'il y a dessous. Voilà. Ici. Donc, je peux toujours agir grâce à cet outil-là. Si je prends la souris, j'agis sur les annotations que j'ai faites. Ensuite, on peut mettre l'ensemble en plein écran. Je ne vais pas le faire parce que ça va perturber l'enregistrement. Mais sachez qu'on peut mettre en plein écran. Et là, les options. Les options. On appuie dessus. Première étape, la langue. On passe à un arrière-plan. Je peux donc changer l'arrière-plan. Voilà. Hop là. Hop là. Il y en a qui sont disponibles ici. On peut mettre de la couleur. L'outil pipette pour choisir. Et, admettons que je fais une séance sur la révolution industrielle. Donc, je tape industrie comme mot-clé. Hop là. Et je peux choisir. Donc, quelque chose qui est en rapport avec ça. Et, vous voyez, je peux mettre avoir un plan, un fond thématique. Je l'enlève pour qu'on voit mieux. Voilà. J'ai un fond thématique qui correspond et qui est trouvé en quelques secondes. Voilà. Tout simplement. Truc super. C'est qu'on peut rajouter des pages. Vous voyez. Jusqu'à sept pages différentes. C'est quand même très intéressant pour structurer son cours, encore une fois. Ou ses heures de cours. Ou, voilà, libre à vous. Voilà ce que ça donne. Simplement. Donc, là, c'est ma première page. Et sur la gauche ici, j'appuie, hop, sur le deuxième point, j'ai une deuxième page, une troisième page, une quatrième page. Sur lesquelles, bien sûr, je peux rajouter un chronomètre ici, etc. Et si je change et hop, ça revient. Et si je reviens à ma première page, évidemment, tout ce que j'ai mis dessus, il y est toujours. Voilà. Donc, là aussi, c'est vraiment très intéressant. Surtout, avant d'aller dans le truc, on peut exporter cet écran. Ça veut dire qu'on peut le sauvegarder et on peut importer un écran. Mais avant de voir ça, on va voir, vous voyez juste en dessous les modules. Il y en a énormément. Il y a beaucoup, beaucoup de modules. Certains que vous n'utiliserez peut-être jamais, comme moi. Donc, simplement, en faisant ça, hop là, ça vous enlève les modules de la barre du bas, ce qui permet d'alléger l'affichage aussi et de vous y retrouver un peu plus facilement peut-être. Et certains sont désactivés par défaut, comme la synthèse vocale. Vous pouvez, hop là, l'ouvrir pour avoir une synthèse vocale. Même chose, il y a le sonomètre pour mesurer le volume sonore de la salle qui, par défaut, est désactivé. Vous pouvez l'activer. Alors, du coup, exporter cet écran. Je dis que là, mon écran, il me plaît bien tel qu'il est. J'ai cet écran, comme ça, ça me plaît. Je fais option et je fais exporter cet écran. Et donc, vous avez un fichier au format DGS, un digiscreen, qui est en fait une archive qui va récapituler et reprendre toutes vos icônes, tout ce que vous avez fait, de le reprendre et l'enregistrer. Donc, vous mettez sur clé USB, vous allez dans votre établissement, vous branchez la clé et vous pouvez retrouver votre fichier et donc remettre le tableau que vous avez préparé à la maison, le remettre directement dans votre collège. Et du coup, ça marche, vous avez tout qui est enregistré et qui est dessous. Par exemple, mon écran, on va donc l'importer, qui est là, hop là, il est ici. Ça, c'est mon écran. Vous êtes sur la troisième étape. On va revenir au début. Voilà. Donc, au début, j'ai ma petite animation pour calmer les esprits. On fait la boîte à questions. Je vous renvoie vers ma vidéo sur mon projet le plus fou, puisque j'ai un projet lié aux sciences cognitives au sein de ma classe et au sein de mon collège, surtout le niveau cinquième. Je vous renvoie vers la vidéo avec les différentes étapes. Dix minutes, c'est le début du cours. Deuxième ici, hop là, c'est 30 minutes. C'est la partie principale du cours. Ça peut être plus que 30 minutes où les élèves sont en autonomie et vont travailler les différentes thématiques. Et enfin, à la fin de l'heure, hop là, on met tout ensemble, faire son bilan, etc. Vous remarquez que ça ne paraît pas très bien positionné. Et c'est une mise en garde que je vous donne. C'est que selon la résolution de votre écran, ce n'est peut-être pas la... Ça peut... Les icônes et les choses que vous voyez ici peuvent être mises à des endroits différents dans votre établissement. Tout simplement parce que vous n'avez pas la même résolution d'écran, vous, que le vidéoprojecteur de votre établissement, que l'écran de votre établissement. Ça ne correspond peut-être pas parfaitement. Donc, ce qui fait que quelquefois, les boîtes, les fenêtres peuvent être déplacées. Vous voyez que ce n'est pas très compliqué de replacer les trucs là où il faut. Mais il faut le savoir. Donc, ce que je vous conseille, vous testez, vous faites, vous l'enregistrez, tac. Dans votre établissement, faites exporter cet écran une fois qu'il est bien mis en place. Comme ça, vous aurez un écran qui correspond à la résolution de votre vidéoprojecteur de votre établissement. Ensuite, quand même important à propos, voilà. Donc, ici, vous avez donc Emmanuel Zimmer. Zimmer, je ne sais pas comment le prononcer, qui l'a créé. C'est quand même assez remarquable. Il faut le signaler. En cliquant dessus, je souhaite apporter mon soutien. Vous avez donc un soutien que vous pouvez apporter à cet auteur, à ce créateur de site. Vous pouvez lui apporter votre soutien financier parce que tout est proposé gratuitement. Et si on veut que ça dure, on peut faire un petit don. Vous voyez, ça commence à partir de 2 euros, 5 euros par mois ou 10 euros par an. Ça me semble raisonnable et souhaitable. Et franchement, même indispensable de soutenir aussi financièrement ce genre d'initiative. Bravo. Bravo à lui. Récapitulons. Aujourd'hui, on a fait le tour de tout DigiScreen. Et du coup, si on devait comparer avec Classcom Screen, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne qu'il y a beaucoup, beaucoup d'outils. En plus, comparé à Classcom Screen, il y a davantage d'interactivité puisqu'on peut presque utiliser cela comme un tableau blanc interactif, finalement. Donc ça, c'est déjà très intéressant avec les petits exercices que l'on peut faire. Ensuite, on a la possibilité de créer plusieurs pages pour notre tableau. OK. Surtout, surtout, le point majeur qui fait la différence, qui fait que je vais utiliser DigiScreen désormais et laisser tomber Classcom Screen. De toute façon, je ne règle pas à le prononcer, donc ça m'énerve. Je vais laisser tomber Classcom Screen. C'est que l'on a la possibilité de sauvegarder ses tableaux, de sauvegarder son travail. Donc ça, franchement, ça vaut... Voilà. Au revoir, Classcom Screen. Parce que franchement, c'est vraiment très, très intéressant. On crée tout, on repère tout à la maison, on met tout en place, on sauvegarde. On n'a pas besoin de recommencer à chaque fois. C'est totalement gratuit. Il n'y a pas d'abonnement comme Classcom Screen. Et je respecte cet aspect abonnement parce que ça coûte cher, les serveurs, etc. Donc c'est pour ça que je vous encourage d'ailleurs à soutenir aussi financièrement Emmanuel Zimert. Il ne m'a rien demandé. Je fais ça de ma propre initiative. Sachez-le. Voilà, ça me semble quand même un projet vraiment très, très intéressant pour la multitude d'outils proposés. Voilà. Les petites différences, le moins, de DigiScreen, c'est qu'on n'a pas les icônes de travail qu'il y a dans Classroom Screen. Mais franchement, on peut les choisir nous-mêmes, les images que l'on veut. Ça, que je vous ai montré le site. On peut choisir toutes les icônes qu'on veut, les mettre dans un coin, les afficher sans trop de problèmes. Donc voilà. Une option qui manque, c'est l'aspect webcam que l'on peut intégrer dans Classroom Screen. Mais franchement, c'est tout quoi. Tout le reste, voilà. Il y a les feux tricolores, mais Emmanuel Zimert a créé les feux tricolores sur son site à lui. Donc, il a aussi créé ça dans des animations, avec des coffres-forts, etc. Vous pouvez aller y faire un tour. Voilà, je mettrai dans la description aussi pour que vous voyez. Voilà, le feu tricolore est disponible aussi à part, mais disponible. Sur ce, ça fait beaucoup de choses. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je suis très, très enthousiasmé par tous les outils proposés par Emmanuel Zimert. Désolé si j'écorche son nom à chaque fois, vraiment. C'est vraiment très, très intéressant. Donc, je vous encourage à découvrir son site, vraiment. C'est simple, c'est gratuit, c'est responsable et c'est respectueux de vos données aussi. Donc, allez-y, quoi. Je n'oublie pas les vidéos pour la vidéo interactive avec H5P non plus. On le fera. Là, je vais peut-être davantage... On va retourner dans ma salle peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas encore. Je ne vous promets rien, mais soyez au rendez-vous. Je serai là dimanche prochain, ça c'est sûr. En attendant, n'oubliez pas, comme d'habitude, pour tenir jusqu'à la fin de l'année. C'est important. Soyez heureux. Je vous le souhaite. A bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada